Musique Le récap du lundi pour Georgette Magg, c'est bien sûr flashback sur le 10e anniversaire du Longing Master à Paris avec les meilleurs pilotes et puis c'est Edwina Topps, Alexander, qui gagne avec sa jument en California. Le territoire français et Paris surtout lui va bien parce qu'elle avait déjà remporté en 2017 avec cette même jument, eh bien le Grand Palais aux couleurs Hermès, avec le même chef de piste d'ailleurs, c'était Franck Rottenberger. Facilement plus vite, sans se mettre dans le rouge. Non. Elle est déjà plus rapide. Absolument. Cette foulée, formidable. Elle est filtrée, elle n'y va pas à fond. Parfait. Elle assure un peu celui-là, elle sait qu'elle a déjà un peu d'avance. Elle est plus rapide. Elle est plus rapide, bien sûr, ça se voit à l'œil que l'Irlandais. 44-43, Edwina Topps, Alexander, et donc pour l'instant en tête de 3 secondes. Ça c'est pour la gagnante, mais les Français n'ont pas démérité. Ils étaient 10 au départ, 4 sont classés, les deux meilleurs. D'abord Thierry Rosier à la quatrième place, donc juste à côté du podium. Il part en 3ème position, il n'y a pas de sans-faute. Quelle stratégie. Il avance. Allez, ça ne sort pas. Non. Il faut avancer, bien son galop, pas faire comme tout à l'heure, ça sort à peine. Ça ne sort pas, ça ne sort pas. On sent que le... Sur le mur, le 5, il va un peu loin pour ne pas se faire surprendre comme Edouard à l'instant. Ça sort à peine, ça sort à peine. Il faut avancer, il faut galoper. Et puis très beau comportement tout le long du week-end jusqu'à ce Grand Prix pour le plus jeune Français, Edouard Lévy. 24 ans qui prend une très belle 6ème place avec Sirius Black et qui avait été déjà formidable tout le long du week-end. Un peu de jambes mettent en clanché tout ça dans le mouvement en avant. Parfait. Confiance sur ce vertical. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que je crois. Un parcours qui est assez galopant. Il en faut. Un peu de chance. All right, the world. Tout s'écroule là, tout s'efface, tout est perdu. Le cheval a été surpris. Oui, c'est des obstacles très délicats. Absolument pas encadrés. Ah, quel dommage. Ah, quel dommage. Pas une barre ne sera tombée dans ce Grand Prix. Donc un Grand Prix assez exceptionnel, notamment avec deux très bons Français. Peut-être les outsiders de l'équipe. Kevin Staud, de l'Est ou Pénélope Le Prévost étaient bien plus favoris. On reviendra sur ce grand, très grand week-end ce soir à 21h sur RMC Sport 3 dans hors-Series avec une star, jeune star, multi-championne d'Europe. Son nom, Condé Ferreira, Camille Condé Ferreira sera notre invitée. Alors à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada